... A suivre, maintenant le portrait d'un sculpteur d'Argenteuil. Un sculpteur, vous allez le voir pas comme les autres. Il s'appelle Stéphane Rosan, son portrait a signé Christophe Aubry. ... Derrière son établi, il soude, il découpe, il tente, il tape avec son marteau. Sans cesse, Stéphane Rosan redonne une seconde vie au métal. Pour ses sculptures, l'artiste utilise une large palette de matériaux. De l'acier, de la fonte, du verre, mais aussi de l'aluminium, du zinc et du plomb. Cette matière première, il la récupère dans la rue, comme cette lampe issue d'un bloc opératoire. Une trouvaille inestimable qui va subir une transformation. Déjà c'est une lampe à la base, donc elle va garder sa fonction de lampe, mais elle va être sans doute intégrée dans un ensemble avec un pied, et peut-être un bureau, peut-être une table, je ne sais pas encore. Avant de se consacrer pleinement à la sculpture, Stéphane Rosan a eu plusieurs casquettes. L'homme de 48 ans a été marin, puis a travaillé dans l'industrie avant de rejoindre l'enseignement en tant que prof de maths physique. Une profession qu'il a quittée il y a 4 ans pour vivre aujourd'hui de sa passion. Un parcours logique au vu de ses racines familiales. Je sais que mon grand-père a travaillé le métal, il avait une forge, et il forgeait le métal. Et gamin, je travaillais sur la forge avec lui. Et puis il y a aussi une de mes grands-mères qui faisait la brocante, donc qui récupérait tout en fait par rapport à son boulot. Donc le mélange des deux peut-être, la brocante d'un côté, le métal de l'autre, et voilà. Du métal chauffé à blanc naissent des créations originales, des objets de décoration, mais aussi du mobilier, vendus par la suite dans des galeries d'art contemporaines. Il y en a pour toutes les bourses, de 100 euros à 10 000 euros, pour les pièces les plus complexes. Avec le métal, l'artiste n'a aucune limite. Je dirais la couleur du métal, on peut, en le patinant, avoir des couleurs qui vont, enfin qui font ressortir une palette de couleurs qui vont aller du noir profond, en passant par le brun jusqu'au brillant intense. Donc ça aussi, on peut jouer sur les couleurs, la texture, la douceur. Le métal peut paraître froid comme ça, mais on peut dégager de l'acier des couleurs extrêmement chaudes et agréables au toucher et agréables à l'œil. Depuis son arrivée à Argenteuil, Stéphane Rosan a ouvert un centre de formation. Plusieurs stagiaires sont déjà passés par son atelier, mais aussi des particuliers qui souhaitent se perfectionner ou non dans l'art de la soudure. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. Encore tous nos meilleurs voeux de la part de toute l'équipe pour l'année 2009. On se retrouve dès demain. Sous-titrage Société Radio-Canada